bonjour je suis de la chaîne des tutoriels d'Henrico78 des questions en informatique je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous en vue de guérison le plus possible est un technique employé aujourd'hui nous allons aborder sur le sujet sur le sujet des serveurs informatiques nous allons voir étape par étape vous avez vu les types de réseaux restez jusqu'à la fin de cette vidéo je vous proposerai d'autres vidéos sur le même temps qui pourra vous intéresser en tout commencement si vous aimez mes vidéos je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la poche pour être informé des nouveaux une nouvelle vidéo je vous vois encore il ya encore beaucoup de personnes qui ne fait que de regarder mes vidéos sans s'abonner abonnez vous cela me permettrait de faire vivre ma chaîne et de vous proposer d'autres vidéos sur le sujet sur le domaine informatique nous sommes partis sur un projet de création de cinq serveurs il sera qui sera réparti dans un premier temps sur lui vidéo théorique il ya quoi ils peuvent servir cela fonctionnement et suivre suivi de cinq vidéos de cas pratiques ils suivront les vidéos théoriques je vous conseille quand même de regarder des vidéos théoriques au mieux appréhender et comprendre le type de serveurs que vous allez créer en visionnant la vidéo pratique et comprenez son fonctionnement de ma chaîne suite à la possibilité de mettre à jour le serveur de windows serveurs de militaire 2 je vais devoir utiliser pour une continuité de projet sur le thème de ce quoi un serveur de montrer l'installation et la configuration des serveurs précédemment effectué sur un serveur windows serveurs de ludique qui était prévu de mettre en place après le projet cela ne change rien pour la façon et le fonctionnement d'un serveur et de son utilité aujourd'hui nous avons abordé sur l'installation d'un serveur vésu ou windows serveur update service peut diviser en plusieurs étapes les prérequis bien sûr pour ce serveur d'un système de ce serveur 2012 ou ultérieure on venait pour un serveur de serveurs de musique doit être donc le rôle de l'essuette doit passer sur le serveur le serveur doit avoir suffisamment d'espace de stockage pour les mises à jour après l'espèce de stockage savoir un disque dur assez conséquent moi je vous conseille quand vous faites à l'installer un serveur de ls us d'avoir deux partitions différentes ou voir même pour plus de sécurité de disque dur différents et le disque dur qui vous permettra de mettre vos données de nom ils sont dupliqués système miroir donc ça sera plus facile ça doit avoir aussi une collection interne pour télécharger les mises à jour la confirmation de serveurs donc en faisant du ronc à la confirmation du rôle de serveur on va conférer les groupes d'ordinateurs qui pourra confirmer les options de mise à jour et approvision de mise à jour une fois que toutes ces étapes terminées et les acteurs clients doivent être une fois toutes les étapes terminées les ordinateurs clients doivent être conférés pour utiliser le serveur visé comme source de mise à jour cela peut être fait en utilisant des stratégies de groupe ou en modifiant les paramètres de mise à jour de chaque ordinateur de vous dire c'est qu'un ou d'un seul visu n'a pas besoin de rentrer dans un dans un domaine n'y peut être même en mode autonome là on va le faire parce que c'est la continuité qu'on a eu avec le serveur double et ds et le directeur et c'est à trop qu'on va le mettre en mode continue là nous avons fait une continuité de sur le serveur 2022 j'ai configuré un an un amont ça voilà donc j'ai installé les rôles actifs d'être est installé des rôles dns dhcp wds bien sûr que j'expliquais sur les autres vidéos mais vous avoir un serveur qui soit dédié pour chaque rôle et en plus en rond d'ondance on multiplie par de deux par exemple deux actifs d'être et de dns de l'hcp comme ça s'il inquiète en panne j'ai une rond d'ondance sur deux ans qui prend le relais vous allez voir apparaître vous allez voir passer à trop de s'ouvrir là il a beaucoup de roulons c'est normal qu'ils sont un peu l'an ouverture de tout l'ensemble mais s'il ya beaucoup de mémoire dessus j'ai créé et dll et dll dgl j'ai mis les profils qui parlaient désolé j'ai recréé qu'on peut voir oui il n'y a pas grand chose de différence entre 2008 heures 2 et 2022 même pour installer l'euro c'est pareil il n'y a pas une grande difficulté faites gérer ajouter un nouveau le rôle vous faites donc utiliser une base de base sur le rôle une fois de suivant et à vous sélectionnez donc actif de terry vous cochez dessus suivant et vous l'installer vous savez c'est ça vous savez l'assistant de directif pour faire la chose a répondu à chépée dns et serveurs de fichiers et bien sûr le dns j'étais par le trait avec bien sûr l'alias qu'on avait créé le l'alias qui est là j'ai pouvoir il ya deux cartes réseau une interne ministère qui permet de se connecter au réseau le pc et qu'on a mis dans le domaine j'ai repris dedans la recherche à verser j'ai mis aussi en place qu'on pouvait voir le dhcp on la paramétrie mais pas on avait paramétré qu'on pouvait voir la même chose avec les mêmes options qu'on a vu mais j'ai attendu un collègue j'ai fait les bêta tests pour pouvoir les mêmes options de savoir les routeurs pour qu'ils puissent aller sur la planète le px qu'on avait vu pour wds bien sûr le voilà le wds vous allez voir les déploiements de service il est là un doublé ds avec un savoir pour avoir deux ou trois euros mais là ça fait beaucoup pour lui c'est pour dormir donc là j'ai bien cru pour ce pouvoir recréer donc les images installation l'image de démarrage on sera de wds d'accord et bien sûr j'ai fait bêta test avec le pc qu'est-ce en vrai j'ai ouvert une session de suite pour voir les accès sur le fichier donc aux données que maintenant elle marche à moi accéder bien sûr on voit bien qu'elle a accès au partage mais quelle est la marche c'est une secrétaire on a bien accès à dossiers secrétaires un peu créé j'ai reproduit la même chose on pouvait voir d'accord là maintenant on va mettre ce pc la wds les yeux pour qu'elle puisse se prendre des visages joueurs là qu'on pourrait vous faire voir qu'on craint qu'il a pas internet il a accès donc on met en place le sera d'où est la suesse pour cela nous on est sur j'irai ajouté un nouveau rôle vers suivant vivant on va choisir ça va doubler la suesse on laisse par défaut était coché si vous ne peut finir détails pour ajouter des des choses complémentaires comme là on fait suivant vivant vivant si oui si on veut mettre vu que le double est ce que créer une base donnée soit on est en mode le cas ça vous disez la nasa sql ce moment il faudra diriger sur ce qu'elle est et bien sûr vous pouvez aussi utiliser le service ql collectique il sera en ligne là à quel droit vous le stocker nous on est stocké comme on l'a fait pour le wds comme on l'a fait pour les chercheurs et serveurs de fichiers on va le mettre dans un même dossier là celui là c'est celui qui permet wds et de net wds au bout table le dossier partagé ou qui est directeur secrétaire et nous on va se baser ici on va mettre un autre groupe moi je vous conseillerais bien sûr que la vue qu'on met tout dans le même serveur de bien sûr séparer ça l'ensemble de faire plusieurs serveurs et le faire bien sûr c'est voulu faire un serveur virtuel moi je vous conseillerais d'avoir assez d'espaces disques et assez de même envie un peu c'est ça assez puissant pour pouvoir faire ça c'est voulu mettre reproduire tout l'ensemble qu'on a fait lui faire un pas détaillé ça vous pouvez le faire mais voilà j'ai pas obligé de faire tous les serveurs en même temps ou faire comme moi je fais mais tout dans le serveur donc ici on a marqué c'est le un plutôt deux points le tabou un peu en majuscule un peu joli on va stocker les données par suivant la sourire à l'été des options compléter vous pouvez y'a pas trop un problème à toi on fait si on est là il va capiter ce que vous avez choisi et il n'a plus qu'à installer mais c'est la double adresse là ça va mettre du temps plus ou moins pour installer l'ensemble donc on a bien fait donc confiance en ouvrir la gestion de serveurs et sélectionner ajouté un rôle comme je dis et les insectes sur pour ajouter le rôle de sexe et les types d'installation des personnalisés ou l'emplacement de stockage de mise à jour et confier les pattes de synchronisation de mise à jour c'est ce qu'on fera après bien sûr je vous conseille quand vous installez wss de mettre à jour votre serveur en premier sinon il s'installera pas il ya des chances qu'ils puissent ne pas vraiment bien s'installer pas s'ils montraient des prérequis ça sera pareil qu'on attaquera l'installation des serveurs de messagerie ce sera le même principe pour vraiment que le service soit à jour après il ne sera plus qu'à confier le groupe d'ordinateur créé donc des groupes d'ordinateurs pour gérer les mises à jour par catégorie par exemple pour un serveur passe de travail pourrait créer ça ajouter des auditeurs à chaque groupe en utilisant leur nom d'autre ou leur adresse ip on pourra confier les options des mises à jour donc confier les options de mise à jour pour chaque groupe d'ordinateur c'est catégorie des mises à jour à télécharger qu'on veut par exemple la mise à jour de sécurité des visageurs de critiques les mises à jour de fonctionnalité etc et planifier les heures de téléchargement d'installation des mises à jour moi je vous conseille quand vous planifiez justement les mises à jour la station des jours quand vous êtes en produit en production en post production c'est pas trop alarmant parce qu'on parlait parce que ça quand même ça bouffe dans la bande passante moi je vous conseille plus de faire hors des heures de travail en entreprise pourquoi ça ça va prendre beaucoup de bandes passantes et en plus comme déployés on a dit de groupe d'ordinateurs c'est bien j'ai une centaine de deux de pc sur windows 10 et vous avez programmé une mise à jour de ses dix de ses centaines de pc imaginez en pleine en pleine journée où tout le monde travaille à ralentir énormément les pc et la bande passante va être prise donc moi je vous conseille ce moment de faire ce soit de communiquer aux utilisateurs comme quoi qu'il est sur pc parce qu'il y aura une mise à jour les prévenir à une certaine heure comme ça la mise à jour s'installe pendant qu'ils sont pas là quand ils reviennent le lendemain la mesure de s'installer et opérationnel d'accord et bien sûr on va approuver sur ces mises à jour donc on permet aussi d'examiner les mises à jour téléchargés pour chaque groupe d'ordinateurs il ya pour les mises à jour pour souhaiter que vous souhaitez installer sur les ordinateurs de chaque groupe on peut très bien créer un groupe spécifique un groupe de bêta test où on teste les mises à jour qu'on a reçu si elle fonctionne avant les mettre en production ça permet de faire des tests si par exemple les mises à jour sur la déployée et qu'un final il ya des incompatibilités avec certaines applications que vous utilisez dans votre entreprise ça peut engendrer des erreurs des pannes et des correctifs à refaire et c'est à ça vous engendrez plus de travail que prévu vous créez un groupe de d'ordinateurs pour bêta test vous le faites vous l'installez ça vous permet de faire les tests sur ce pc là ça ou cpc le test ça fonctionne c'est super vous avez fini c'est terminé d'accord d'accord ça vous permet de pouvoir s'écraser ou si vous voyez que j'ai pas de problème sur cette mise à jour là que vous installez ça une fois ces étapes la terminée donc ça vous permet de pouvoir déployer à ce mois toutes les mises à jour il a déjà d'être convient pour utiliser le bien sûr le serveur de comme source de mise à jour cela peut être fait en utilisant soit le groupe donc une fois que toutes ces étapes faites ont terminé les intérateurs clients doivent être confiés pour utiliser le savoir double c'est comme source de mise à jour que je veux dire par là c'est qu'il vous avez confiés toi cela peut être fait par entier une stratégie de groupe ou on me dit je les paramètres de mise à jour de chaque ordinateur individuel je dis ça c'est que au lieu que les pc de votre réseau avec cherché d'attendre sur microsoft les milieux jours ils passeront par serveur de w c'est ce qui lui les mettra en place ça permettra de gagner pas seul double c'est la double c'est suive à récupérer toutes les meilleurs jours aussi en conséquence oui vu qu'on a eu pc dans le domaine ça va permettre de se faire double c'est de pouvoir trouver qu'on est en mode 1 du net c'est pareil et les atterriers dhcp dns serveurs web de fichiers serveurs wds serveurs visu et bientôt les prochaines sa dernière vidéo de la série ça va de messagerie vous j'ai sauf ça ça va assez costaud et peut-être des choses que je vous ferai sa prochaine mais sans un pc utilisateur qui sera aussi j'expliquerai le prochain monde a rien dessus après ce qui se passera par exemple pour la messagerie on va couvrir au club pour qu'il a cherché les mails par l'intermédiaire des serveurs de messagerie donc voilà le serveur de la suesse donc au pouvoir c'est les premiers qui vous laisser c'est la station on a juste assez les états et dira ce qui est marqué donc avant de commencer comme vous pouvez voir le parfum du serveur doit être conféré pour autant j'ai fait assez le serveur c'est à d'autres petites qualités au serveur en amont et c'était donc on va faire suivant où j'étais ça vous j'ai accepté ou pas je vous conseille pour le pour le bêta t'as soit offert de pas le faire parce que ça envoie des informations à microsoft sur les missions de votre pc des analyses participer pour améliorer un peu plus une notion d'un vous laisser cocher ça synchroniser à partir de microsoft une date si vous faites là si par exemple vous pouvez passer là c'est sous placé d'un autre serveur si vous avez déjà installé un serveur d'où les suesses et que vous de lui il sera secondaire à partir de ce serveur là pour aller chercher les informations pour qu'ils se mettent à joie parce que vous pouvez avoir plusieurs serveurs d'où les suesses dans une entreprise un m et des esclaves entre guillemets et l'esclavance basé par au maître pour équiper les informations pour déployer là on a qu'un seul serveur d'où les suesses laisse à ce niveau là si vous avez un proxie à savoir proxie c'est pas il faut un conflure et maintenant le serveur l'identifiant c'est à vous installer sa proxie et là on est donc on va télécharger la fonction de mise à jour donc c'est la première collection il faut qu'ils vérifient la collection avec justement microsoft pour pouvoir basculer à mettre plus ou moins du temps à se mettre en place et toutes les étapes on est là des financeurs proxie il a testé après on aura plus qu'elle choisit après la langue les produits qu'on veut donc la langue telle langue de sa france et anglais multitudinant choisir les produits ont utilisé qu'on dit les produits c'est selon les produits que les logiciels dans votre parc informatique est-ce que vous avez du 1910 du monde de ce qu'on sait le pas qu'office à 4 365 le pack office 2016 et c'est à choisir vous verrez il ya une liste vous pouvez choisir les éléments que vous installez pour qu'il a cherché ses mises à jour là et uniquement ses mises à jour bien sûr pour revenir ultérieurement si vous avez amélioré votre parc informatique et c'est à pouvoir revenir sur ses dépôts les élèves pour choisir d'une façon différente d'autres éléments ou supprimer si vous avez pu par exemple de windows 7 que vous avez mis dessus et qu'ils voulaient plus besoin des mises à jour de cette pouvaise l'enlever pour pouvoir le nécessaire il fait une visage à jour après donc j'ai pélo pour pouvoir paramétrer et moi j'ai commencé en préparé une venez un nom bien sûr vous l'ouvrez vous créez la traite gpo où il est né à son serveur visé ou ce que vous avez modifié et à ça vous avez dans donc il n'est pas de bêtises dans le dossier ordinateur dans stratégie modèle d'administration composant une dose et une dose une date nous vendrons pour ce mieux on va modifier donc spécifique de remplacement d'intranet pour qu'ils puissent c'est parce qu'il est le pc en ce moment il ya bien le pc enfin une deuxième date du pc voit si on clique ici va rechercher de temps sur sa windows et comme il n'a pas de commission internet il va dire non d'accord donc on va permettre et justement là donc on va choisir donc de modifier les paramètres spécifiques de l'emplacement d'un intranet du service windows donc on va chercher mais ça dans logique spécifié les services sources on va aller sur ça mais que je ne trouve pas à spécifier un placement précisément on va activer la fonction bien sûr et là ici on va mettre donc le lien des serveurs quand il a raffiné qu'il a raffiné conféré on mettra le lien ici donc ce sera http et c'est à la suite donc http de poids en de score donc nom du serveur donc là c'est à ce et servait labo et ce n'est pas la beau d'accord de poids et 35 30 85 ans c'est le port où il va être dessus là c'est si par exemple j'ai dit un deuxième serveur pouvoir télécharger et les fichiers sans url dans les méthodes tenaient d'un service de téléchargement à la tête et si vous avez mis un serveur alternatif voilà ce que notre serveur est fini il a fini son goût d'or qu'on pourra il a fini son travail on revient dessus derrière la nuit ensemble ça rappelait donc pression suivant comme j'ai dit et là vous voyez on choisit les langues que je vous expliquais y est mais les gens choisissent les langues comme celle que vous avez prévu suivant là vous allez voir la lise de tous les produits que vous pouvez installer pour voir il y en a beaucoup de studios et change je vous ai un serveur de change mais j'ai observé un change et c'est à l'état nous ce que nous intéresser mais pas qu'office vous à celle pas qu'office bien sûr nous on laisse et les sommes 12 10 à faire que celui-là vous pouvez choisir rond de 10, 11, 11, 12, 8, 12, 7, les serveurs etc etc et vous faites suivant vous pouvez choisir aussi là après la choisie à la classification donc on dit qu'est-ce que vous verrez qui parle les misages aux critiques de sécurité ou des finitions définition c'est les définitions d'antiveurs de microsoft là on va essayer de pas trop chargé ensemble après les misages aux critiques et sécurité mais sinon vous savez c'est maintenant ou ça faisait une date d'intérieur on fait suivant vous demandez à commencer à synchronisation initiale on va pas le faire pour qu'on passe il serait plus moins à mener et c'est terminé on termine de zone d'appes et préopérationnel vous pouvez voir l'attaquement là il n'y a aucune synchronisation qui va se faire mais si on lance la synchronisation ça va se lancer on va lancer autrement la possibilité que je vous ai expliqué on peut mettre revenir dessus échanger les informations pensées les produits et classement on a vu tout à l'heure on a choisir rajouter ou supprimer ce que vous voulez pas mettre un tour d'horizon qu'on fait planifier la synchronisation donc là on a fait l'intérieur mais on peut faire maintenant approuver complètement moi je vous déconseille de faire les approbations automatique parce que sinon ça peut engendrer les petits soucis par exemple si mes et jours que j'expliquais tard qui peuvent définir les modes d'attribution des ordinateurs en groupe ou autres lié à la base d'un registre assigné nettoyage cumulier rapport notifier envoyer programme et l'amélioration de l'assistance vous pouvez revenir sur l'assistance donc revenir dessus il refaire les manipulations pour la plus de talent etc etc et après quand toutes mes et jours arrivera vous les verrez tous apparaître non approuvés approuvés etc pour les mettre en place et il est en parlant les maîtres dans les groupes d'ordinateurs voilà c'est tous les ordinateurs qui sont plus ou moins nous repérer d'accord justement on va créer le petit gpu ou vite fait donc les concrets c'est du pio non ça éditeur de gestion de stratégie on a gardé ce qu'on avait marqué tout à l'heure si vous regardez bien et qu'on voit sur l'inviteur on va tomber sur le serveur mais on est bien sûr le serveur donc là on va spécifier l'emplacement à l'activé donc mais vous avez le serveur avec le port est lié à mon deuxième date je sais que nous voyons un autre groupe c'est coopération des services de mise à jour automatique on fait un sens de mise à jour automatique les agents automatiques on va l'activer là vous pouvez choisir mais choisir soit les chargés automatiquement et notifier les enfants station téléchargement et bénéficier station autorisé l'administrateur local à choisir ou téléchargement avertir la station et avertir du redémarrage moi je vous conseille de prendre la version c'est le quête comme ça ça télécharge automatiquement et s'avertit l'utilisateur pourquoi qu'il doit redémarrer son pc à ceci ou si vous prenez pas imaginer il travaille et mis à jour qui s'installe en tâche de fond et qui redémarre le pc au moment qui travaille vous imaginez un peu le problème que ça peut créer d'accord moi je vous conseille plutôt de prendre le set pour être plus sûr qu'il sera averti du téléchargement installé durant la maintenance automatique aussi les jours d'installation quand est-ce que ça s'est installé si vous voulez ça s'installer soit et tous les jours soit dimanche soit une fois par une fois personne tous les jours vous choisissez la période mais choisir aussi l'heure d'installation c'est là que moi je vous conseille de faire tout le soir ou dans la nuit que le pc sont là vous pouvez cliquer aussi pour installer d'autres produits vous dire d'autres produits mais j'ai l'air de d'autres produits si par exemple vous avez c'est ça et là c'est qui nous reste encore peut-être un autre groupe que je voyais dans mes notes par deux maintenant l'utilisateur on l'a activé comme ça vous pourrez pas redémarrer automiquement avec des états collectés pour l'installation de planifier sa première ça permettra de faire redémarrer le pc s'il y a une mise à jour qui s'installe ok il y a une personne qui est connectée sur le pc donc plus vous l'activé par plus en sécurité vous voyez il ya plein d'esprit vous pouvez paramétrer beaucoup de choses beaucoup d'options à passer son nom bien sûr votre cas spécifique plus spécifié des échéances plus spécifique plein de choses mais bon déjà ce que serait ce que ça une place signifiant tous ces éléments ça permettra bien sûr de enfin nécessaire et bien sûr pouvoir tourner dans le pc l'utilisateur et faire une dame j'ai peur d'être tôt pour que ça bien joué ou aller dans notre pc c'est peut-être qu'on avait installé qui présente plus à l'ouvert donc ça on peut voir qu'il décide sur le serveur mais qu'on veut l'état ça n'a pas faire gp d'être as il avait mettre à jour la stratégie qu'on a mis en place au pouvoir au serveur de faire nécessaire le serveur wsu est ce que c'est celui qui se charge des mises à jour mais non que ce pc qui sont gérés sur microsoft le plus de détails pour bien choisir et de spécifier les mises à jour comment les choisir si on vient bien donc a pas de nous n'a pouvé maintenant a changé c'est et j'irai par l'organisation donc ça veut dire qu'ils recherchent via notre serveur wsu est ce pour ce peut-être à jour il nous va regarder dans le serveur wsu est si on voit un pc qui a été présent mais si on m'a d'intégrer un de si vous mettez un serveur wsu est ce qu'on va dans le groupe pouvoir juste installer certaines applications une autre appréciation qui s'appelle windows client manager pour pouvoir l'installer sur un serveur wsu s s'il est pas dans un domaine vous l'installez vous paramétrez et oui que je vous offre face une vidéo sur ça dites le moi dans les commentaires je ferai un plaisir à ce moment de vous faire des pleuves les foyers avec justement d'applications là qui permettent de prendre d'atteindre un serveur wsu est autonome de service au progrès un groupe de serveurs où le serveur l'histoire peut être plus ou moins long le monde des ordinateurs pour qu'ils repèrent qui s'installe le principe de base et c'est ça dès qu'il est repéré vous pouvez faire parce que vous voulez et le mettre dessus je vais mettre à éteindre ce serveur là et vous faire voir sur un serveur wsu s qui est complètement autonome et que j'ai installé en amont avant de passer cette vidéo pour vous d'accord on va éteindre et je reviens dans quelques instants on va attendre que le serveur s'ouvre là c'est un serveur complètement autonome qui pas relié à un domaine ni rien ça peut servir pour un serveur grand groupe par un autre non c'est un petit était terre que je parlais qu'il faudra mettre en place le pc en question mais si vous avez mon dix pc ou par exemple chez vous ou créer un serveur wsu s nous permettra de pallier lui et c'est lui qui choisira station mais c'est il n'y a pas de cheveux à créer il faudra vraiment faire au cas par cas voilà pourquoi je voulais je l'ai mis sur un serveur de faire sur moins de ressources qu'un serveur mais 22 on va en agir mais les mêmes choses donc on peut voir et sur un voile groupe donc pas sur le domaine s'adresse ip à même adresse ip qu'il a il a deux quatre réseaux d'une qui permet d'aller sur internet l'autre c'est d'ailleurs vous pouvez voir en mode de cas il est sûr si on ouvre le serveur wsu s un console précisément wsu s vous verrez qui la celle-là est mis en place par une maison c'est que ça met beaucoup de temps télécharger les mises à jour selon les choix que vous faites et puis vous allez choisir de deux produits que vous voulez récupérer plus ça mettra du temps à s'est chargé ce qu'il est sur microsoft pour équiper à des sources les sources non ça peut être plus ou moins non bien sûr si vous crie un serveur wsu s qu'on pouvait voir il faut mettre le rôle dhcp ou ses serveurs d'autres percy de votre pc la pc dhcp ou de votre box qui permettrait de s'il me faut faire des paramétrages et c'est différent qu'on pouvait voir donc là je vais rajouter un pc virtuel dessus il est posé mis à jour et à vous voyez on voit les mises à jour qu'ils sont et on serait toutes les mises à jour ont été installés et c'est complété installé lui un petit couac là dessus sur l'installation parce que la version que j'ai mis de windows 10 est récente sinon là dessus quand vous allez choisir on cherchait à retrouver le pc en question il restera plus qu'après le métageur n'a pas été bien qu'il ya un rapport d'état depuis sept jours sur la poisson pc et pas lui mais voilà le voir on trouve toujours des mesures sont les produits de classification choisir d'installer ou pas pour ça souhaiteront je vous ai pas soir qu'on faire pour entrer le pc dans une date non il peut retrouver par intermédiaire quand je dis si c'est dans un domaine directement dans l'activité et il l'a pas trié il m'en faut à faire quand vous avez été la première fois sur votre pc la première mise à jour qui ont demandé pc bien sûr utilisateurs ils vont oui le message à mon dame qui le mettra à paraître ici voilà était une simple petite vidéo petite vidéo qui est quand même assez longue vous expliquez que c'est un soir w sus et les fonctions qu'il peut faire après on peut rentrer dans l'état et pour chaque élément pour chaque pour expliquer chaque élément on va voir roule d'ordinateur pour faire des rouleurs d'ordinateur ou de se dit groupe d'ordinateur autre c'est à je vous remercie d'avoir quand même regardé cette vidéo et si ça vous intéresse que je parle le même sujet ou sur d'autres sujets et que le moi dans un commentaire c'est de ce je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés n'hésitez pas aussi si vous avez aimé la vidéo de vous abonner et de cliquer sur la poche pour être informé de toute nouvelle vidéo plus puyer et comme vous je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourra aussi vous intéresser et bien sûr la suite bientôt de qu'est ce que c'est un serveur de messagerie merci et revoir et un prochain pour regarder d'autres vidéos